Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour iOS, iOS 17.1.1, une mise à jour uniquement corrective. Et puis avant de continuer, si vous aimez les mises à jour sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner, même si on a appris hier qu'Apple pourrait ralentir un petit peu le rythme des mises à jour. Et à la limite c'est tout aussi bien parce qu'il y a quand même pas mal de bugs qui ne sont toujours pas corrigés. Et voilà donc un nouvel exemple, une nouvelle mise à jour corrective uniquement. Mais vous allez voir que finalement il n'y a pas grand chose concernant les correctifs et c'est un petit peu décevant. Et puis avant de voir ces correctifs justement, le numéro de build voilà qui est le 21B91. Premier bug corrigé, ça concerne le widget météo. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez lorsqu'il y a de la neige avoir ce bug d'affichage. Donc c'est corrigé avec cette mise à jour, j'ai récupéré cette photo d'écran sur internet, ça ne vient pas de chez moi. Autre correctif d'iOS 17.1.1, ça concerne le NFC. Dans certaines circonstances, Apple l'explique, rares circonstances d'ailleurs. Donc le NFC, Apple Pay ou certains services NFC ne peuvent ne plus fonctionner si vous avez chargé votre téléphone iPhone 15 dans certains modèles de voitures, notamment Toyota ou BMW. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce bug. Personnellement, je n'ai pas pu le constater. Voilà donc pour les correctifs de bug d'iOS 17.1.1. Alors je lis dans pas mal de forums que c'est un petit peu scandaleux cette mise à jour. Elle ne corrige que deux problèmes alors qu'il y en a un paquet. Et puis vous le savez, lorsqu'on a une mise à jour à deux chiffres après la version principale, donc ici 17.1.1, généralement on sait qu'il n'y a pas de nouveauté, il y a uniquement des correctifs, mais également parfois des mises à jour de sécurité. Et là, si je regarde les notes de sécurité, il n'y a rien, donc pas de nouveauté à part ces deux correctifs avec cette version. Alors justement, des bugs qui semblent persister, on a toujours ce fameux bug de l'acte des notifications, donc ça, ça ne change pas depuis quelques versions maintenant. Et puis j'ai constaté dans pas mal de forums qu'il y a toujours ce bug avec le Wi-Fi, on ne peut pas couper le Wi-Fi depuis le centre de contrôle. Alors on sait que ça ne le coupe pas de la même manière, mais en tout cas on peut désactiver ici, et donc pas mal d'utilisateurs n'y arrivent toujours pas. Certains utilisateurs se plaignent toujours du problème de son lorsqu'ils sont dans certaines applications, parfois le bouton plus, volume plus, volume moins ne fonctionne pas, il faut passer par le centre de contrôle pour gérer le volume. Et puis d'autres utilisateurs se plaignent toujours avec iOS 17.1.1, donc ça n'a pas été corrigé. Le problème de clavier, notamment avec le son, parfois vous appuyez une fois, il y a deux sons, donc là, ce n'est toujours pas corrigé avec cette version. Et puis à prendre avec des pincettes, mais un bug qui serait peut-être arrivé avec iOS 17.1.1, qui concerne l'utilisation du Bluetooth lorsque vous envoyez du son, par exemple, dans votre voiture ou sur une enceinte, le son semble un petit peu plus faible. Là encore, je n'ai pas constaté ça de mon côté. Alors vraiment à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que je vois pas mal de commentaires dans les forums. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une mise à jour, les gens s'emballent un petit peu, notamment sur les batteries, alors dès qu'ils ont installé une mise à jour, ça y est, la batterie dégringole. Il y en a même, j'ai vu, alors là c'est encore plus étonnant, la personne est en train de télécharger la mise à jour iOS 17.1.1, et donc sa batterie ne fonctionne plus comme avant, alors que la mise à jour n'est même pas installée. Bon bref, on voit vraiment de tout et n'importe quoi. Donc vraiment, conseil concernant la batterie en tout cas, prenez vraiment un petit peu de recul sur chaque mise à jour, attendez quelques jours avant de voir ce que ça donne. Évidemment, parfois il y a des mises à jour qui pompent plus ou moins de batterie, parfois des mises à jour résolvent certains problèmes, mais la plupart du temps, c'est souvent dû aux actualisations des services, etc. Donc bon, prenez juste un tout petit peu de recul. Bon après, il ne faut pas de nier qu'il y ait pas mal de soucis, pas mal de bugs remontés auprès d'Apple, notamment en matière de connectivité, que ce soit en Wi-Fi ou en Bluetooth. Et donc, la question, faut-il installer iOS 17.1.1 tout de suite ? Alors, bon, je n'ai pas rencontré de problème particulier, que ce soit au niveau fluidité, etc. Maintenant, si vous n'avez pas les deux bugs dont je vous ai parlé, étant donné qu'il n'y a pas de mise à jour de sécurité avec cette mise à jour iOS 17.1.1, je serais plutôt d'avis d'attendre un petit peu quelques jours, le temps d'être sûr qu'il n'y ait pas, en tout cas, de nouveaux bugs avec cette version. Je vous le disais en début de vidéo, donc la roadmap d'Apple par rapport à iOS 18 a été un petit peu modifiée. Il semblerait qu'il y ait pas mal de bugs avec iOS 18, puisque la version est déjà en test. Donc, est-ce qu'Apple va enfin ralentir le rythme des mises à jour d'iOS, WatchOS, macOS, etc. ? C'est fort possible, peut-être, pour mettre un petit peu moins de nouveautés, mais d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus fiable, parce qu'il y a énormément de personnes qui se plaignent justement de nombreux bugs. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça serait mieux qu'Apple fasse moins de mises à jour ? Peut-être une fois tous les deux ans, pourquoi pas, mais avec des systèmes plus fiables. Et puis, surtout, c'est vrai que c'est compliqué avec tous ces systèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Les gens ne travaillent pas forcément entre eux, notamment, je pense, à tout ce qui est lié au cloud. Donc, pour que ça fonctionne bien, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça explique peut-être pas mal de bugs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite mise à jour. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt.